Salut mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre leçon d'expression orale aujourd'hui porte sur le sujet de supposer une idée. Je vous invite à bien écouter le dialogue pour bien comprendre et de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Dans un laboratoire scientifique. Cette écriture est étrange, on dirait un langage inconnu. Je suppose qu'il a au moins 2000 ans. C'est peut-être une formule magique. Il y a 7 signes de formes géométriques différents. C'est possible parce que la tablette est dans un coffre orné de 14 lunes, de 12 soleils et d'étoiles. Les 12 soleils, cela me fait penser plutôt aux 12 mois de l'année. Et si le coffret contenait un message d'amour? Alors les amoureux auraient inventé un code secret? Restons sérieux, chers collègues. Il me semble que vous quittez le terrain de la science. Après avoir bien écouté le dialogue, dites-moi, qui sont les personnages de ce dialogue? Très bien les élèves, les personnages de ce dialogue sont deux savants archéologues. Mais de quoi parle-t-il exactement? Bravo! Ils discutent à propos du coffret trouvé sur le site de Babylone et de l'écriture gravée sur la tablette d'argile. On remarque que chacun des archéologues suppose une idée. Mais que veut dire supposer? Bonne question les élèves. Supposer, c'est poser une idée comme hypothèse. C'est croire et considérer une chose comme probable. Prenons la réflexe suivante comme exemple. Je suppose qu'il a au moins 2000 ans. Le savant ici n'est pas sûr de son idée. C'est juste une hypothèse. C'est ce qu'il pense et croit ce savant. Maintenant, cherchons dans le dialogue les termes pour supposer une idée. Très bon travail les élèves! Les termes pour supposer une idée sont On dirait Je suppose que Peut-être C'est possible parce que Cela fait penser à Et si Et la dernière expression c'est Il me semble que On peut utiliser d'autres termes et expressions pour supposer une idée. Comme exemple Dans l'hypothèse ou Supposons que Ou bien Et si on suppose Ou alors C'est probablement Et voilà mes chers enfants Notre leçon touche à sa fin. Essayez de bien s'entraîner à supposer une idée En utilisant à chaque fois de différents termes et expressions. Je vous souhaite bonne journée Et au revoir!